C'est-à-dire qu'il m'a envoyé un texte à lire de sa part, et je ne vais pas le lire en entier parce qu'en fait il m'a dit « Tu lis l'introduction et la conclusion, et puis pour ce qu'il y a entre les deux, tu pourras le mettre sur le site, et voilà. » Bon, alors en fonction du temps dont on dispose, je vais peut-être quand même lire un petit peu aussi de ce qu'il y a entre l'introduction et la conclusion, mais donc entre-temps il a changé le titre, il a viré Derrida, et son texte s'appelle donc « Un topos pour Lacan ». Et il a donné ce titre manifestement à un moment où il ignorait qu'Alain Cohn et Patrick Gauthier-Lafaille viendraient nous présenter leur livre, dont le sous-titre, je l'ai dit tout à l'heure, est « Un topos sur l'inconscient ». Bon, alors ce n'est pas le même titre, mais enfin, on voit qu'il y a quand même, on tourne autour de certaines choses, qui se retrouvent chez les uns et chez les autres, ce qui est en soi très intéressant à noter. Même si nous sommes nombreux à ignorer beaucoup de choses chez Lacan et chez Grotendig, sur les topos et sur les motifs, devoir revenir comme ça chez des intervenants variés qui ne se sont pas concertés des thèmes tels que, voilà, « Un topos pour l'inconscient, un topos pour Lacan », c'est en soi quelque chose qui peut et doit nous interpeller. Je me fais le porte-voix de René Guittard pour « Un topos pour Lacan ». Intervention au colloque Lacan et Grotendig, l'impossible rencontre, point d'interrogation, des 21 et 22 mai 2022, l'ISIMAC, c'est bien nous. Alors, introduction, un outil pour lire et entendre Lacan, point d'interrogation. Dans la philosophie antique, le topos est le lieu commun en deux sens chevillés. D'une part en rhétorique et pour persuader dans l'exercice de dialectique, c'est en quelque sorte ce dont se fond une dispute, c'est ce qui est commun aux interlocuteurs d'une dispute, juste un thème qui va de soi, un point d'opinion, voire une idéologie. C'est donc un champ discursif où des dires et des discours constitués s'inscrivent, c'est ce qui permet de s'y entendre. D'autre part, c'est un lieu au sens visuel, une partie du corps ou une région de la Terre, une localisation spatiale ou encore ce que l'on appelle un lieu géométrique, où s'inscrivent des figures qu'ainsi situées on peut voir. Ainsi, l'entendre et le voir s'articulent à ce pivot que sont les deux sens de ce qui est dénommé topos. Il s'agit toujours de la philosophie antique. De plus, et c'est essentiel pour nous ici, cette articulation elle-même, le double sens de topos, est donné à saisir à l'intérieur de chaque topos, ce que j'indique par la formule, alors je vais écrire t sur x entre crochets égale px. Il écrit ça et il dit, formule par laquelle je veux signifier que la logique est une réduite de la forme. Bon, j'espère qu'il va expliquer après, ou je dis juste quelques mots. Donc, ici, p de x, ça désigne les parties d'un objet x. Et c'est ça qu'il raccroche à la logique. Cette idée que, finalement, la logique, c'est notamment ce qui permet de ne pas prendre ni tout ni rien, mais plein de choses entre les deux. Et c'est dans cet intermédiaire que se déploie, d'un certain point de vue, ce qu'on pourrait appeler la logique. Et donc, par exemple, si x est un ensemble, ça, ça pourrait désigner l'ensemble des parties de x, l'ensemble des sous-ensembles de x. Le rapport avec la logique, intuitivement, c'est que, si vous voulez, pour construire, pour constituer une partie d'un ensemble, vous devez pouvoir répondre à la question de savoir si tel ou tel élément en fait ou non partie de cette partie. Est-ce qu'il est vrai ou faux que cet élément appartient ou n'appartient pas à telle ou telle partie. Donc, par là, vous voyez, via le vrai et le faux, le lien avec la logique. Donc, dans le cas des ensembles, c'est très très simple. On a uniquement le choix entre c'est vrai ou c'est faux. Mais ce binaire-là se déploie pour chaque ensemble x dans un nombre important de parties possibles. Il n'y a pas que la partie vide et la partie pleine. Il n'y a pas que rien et que tout. Mais c'est sur le binaire que, dans le cas des ensembles, se déploient toutes ces possibilités intermédiaires entre tout et rien. Donc, voilà, c'est de ce côté-là que se situe la logique. Et t sur x, ça désigne tout ce qui pointe sur x dans un contexte t. En l'occurrence, par exemple, si je reste sur les ensembles, si t désigne ce qu'on appelle la catégorie des ensembles, c'est-à-dire la classe de tous les ensembles avec les flèches entre les ensembles que sont les applications, et si x désigne ensemble, t sur x désigne la classe des flèches qui pointent sur x depuis tous les ensembles. Et c'est ça que Guitart appelle la forme, quand il dit la logique est une réduite de la forme, et ces crochets-là, c'est une opération que Guitart appelle réduite et qu'à ce niveau de son texte, il n'est pas du tout précisé. Donc, voilà, formule par laquelle je veux signifier que la logique est une réduite de la forme. Jacques Lacan, qui en exposant, associe prise de parole et monstration de figure, nous place donc directement de plein pied dans cette tension entre dire et voir, dans le topos rhétorique de cette tension. Juste, j'ouvre une parenthèse, c'est que Guitart a commencé son intervention en parlant de la notion de topos dans la philosophie antique, et que d'ores et déjà, il y a un glissement vers une autre notion de topos, puisque le T qui est là, j'ai donné l'exemple de la catégorie des ensembles, c'est-à-dire ce qu'on appelle le topos des ensembles, mais en fait, il pense là au topos au sens de Grottenberg. Ah, alors, merci Michel. Certains verront mieux et d'autres moins bien, suite à cette intervention. Et voilà. Mais du moins, c'est peut-être dans le champ du zoom. Voilà. Donc, Jacques Lacan. Pour l'entendre et le voir à l'œuvre, nous avons alors à imaginer un topos, au double sens du terme, donc, qui fasse fond à son exposition, où le chevillage du dire et du voir mis en scène donne forme spécifique à son ouvrage. Ce sera ici le topos des autographes notés à graphes. Donc là, Guittard parle d'un topos au sens de Grottenberg, et les autographes sont des structures mathématiques qu'il a définies, et pour lesquelles vous aurez donc des documents en ligne qui vous permettront, si vous le souhaitez, d'étudier précisément cette notion d'autographe, dont un exemple est ici projeté sur l'écran, à savoir ce que Guittard appelle l'autographe borroméen. Alors, ce topos des autographes est très simple. On y inscrit aisément les objets divers manipulés par Lacan et nombre d'autres entités mathématiques, telles les N catégories. On y lit, du verbe lire, les logiques de ces objets, telles les logiques borroméennes, et on y voit la forme des gestes faisant relation entre ces objets élogiques, au pluriel, comme par exemple la transformation d'un borroméen en un trèfle. On peut alors préciser les objets de Lacan comme des topos au-dessus de agrafes, donc agrafes, c'est le topos des autographes. Pour le dire simplement, à ce que j'en ai compris, les autographes sont un peu comme des catégories, alors, je rappelle, parce que tout le monde, en fait, ne le sait pas forcément, une catégorie, c'est des choses qu'on appelle des objets, et entre ces objets, allant d'un objet vers un autre objet, des choses qu'on appelle des flèches, avec la propriété fondamentale que les flèches doivent voir se composer de façon un minimum régulière. Donc, les autographes sont comme les catégories, sauf qu'on se passe des objets et que les flèches vont... Chaque flèche a pour source une flèche et a pour bête une flèche. Voilà. Donc, effectivement, ce qui est représenté ici à l'écran, c'est bien quelque chose de ce genre. Par exemple, la flèche V' va de la flèche W vers la flèche W', etc. Alors que dans les catégories, ce qui est au départ et à l'arrivée, qui sont des objets, peuvent éventuellement être vus comme des flèches, mais des flèches très particulières qu'on appelle les identités, il n'y a plus cette restriction là dans le cas des autographes. La flèche de départ et la flèche d'arrivée peuvent être n'importe quelle flèche. Donc, on peut alors préciser les objets de Lacan comme des topos au-dessus du topos des autographes et parmi eux, le borroméen devient un cas de ce que nous définissons comme un topos borroméen. Alors, développement sans fin, il précise entre parenthèses sans fin, je vais peut-être lire quelques paragraphes de ce développement, même si Guittard m'a dit « tu peux passer directement à la conclusion ». Mais on va quand même en lire quelques-unes. « Voici donc la rumination au sens nietzien du terme d'où j'ai tiré l'introduction qui précède puis la conclusion qui suit. Cette donnée est utile pour permettre au lecteur de situer le topos d'où je parle autour de la dialectique du « voir » et du « dire ». Alors, premièrement, le « d'où tu parles, camarade » par lequel d'aucun répliqué en mai 68 à quiconque voulait perturber l'orateur et s'emparer de la parole laissait peut-être croire que le fond intéressait moins que les antécédents et arguments d'autorité. Mais, positivement, c'était plutôt la question de la structure qui parle par la bouche de celui qui parle, c'est-à-dire la question du topos où cela s'inscrit, du monde où cela vaudrait comme vérité, et avec cette question, l'hypothèse que saisir ce qu'il en est de ce topos donnerait à percevoir les intentions et ruses du perturbateur. J'essaye de lire d'une façon audible un texte où, par exemple, « percevoir » s'écrit « perce-voir ». Deuxièmement, on verrait là, dans cette question du topos et de ce qui percerait le regard, l'amorce d'un dépliage possible de la formule « moi, la vérité, je parle », donc formule de Lacan, d'un autre à l'autre, soit la question de la forme de l'objet petit a, du trou autour duquel la prétention de vérité tourne, voire du puits d'où on dit qu'elle sort comme le lapin du chapeau. Troisièmement, ceux qui parlent et ou aussi bien se taissent dans la psychoanalyse sont dans un dispositif qui vaut pour topos à leur dire, au pluriel, une orchestration de prise et déprise de dire, allongée sur le divan, hors de vue, sur scène, en cartel, etc. Dispositif en vertu duquel de la demande d'interprétation pourra rester rigoureusement insatisfaite et dévolue aux demandeurs. Quatrièmement, mais pire, ceux qui expliquent ou du moins prennent le risque d'exposer ou mettre en œuvre ces dispositifs, tel Jacques Lacan, d'où parle-t-il et à qui ? Et partant, dans ce « où » il convient bien sûr d'entendre « comment » modalité du « où » c'est-à-dire comme partie prenante de quel assujettissement. Alors, cinquièmement, soit encore à chercher de quelle place grand X dans quel topos grand T ça parle et ça montre, ceci proposé en prenant initialement le mot « topos » au sens aristotélicien. Donc, voilà, il y a ces allers-retours entre le topos au sens d'Aristote et les topos au sens de Grotendique parce que là c'est bien au sens de Grotendique qu'il est question d'un topos grand T. Alors, soulignons qu'une place grand X dans un topos grand T cela détermine encore un topos qui en quelque sorte localise T à grand X et que l'on noterait si besoin était par T sur X. Donc, le T sur X qui est là, ce qu'il appelle la forme phénomène dont on verra la reproduction dans tout topos de Grotendique et notamment celui des autographes que nous visons. Voilà, écoutez, je ne vais pas tout lire, c'est quand même un texte très particulier par les résonances qu'il porte et que chacun en fonction de son expérience, ses connaissances, ses ignorances, etc. peut entendre de façon diverse et en même temps un texte dans lequel se trouvent des mathématiques précises qui pourraient être exposées de façon tout à fait classique pour un mathématicien. Donc, c'est... On pourra l'envoyer à tous les membres ? Bien sûr, bien sûr, il sera mis en ligne. On va même envoyer. Eh bien, envoyer, c'est-à-dire qu'on envoie le lien de là où il se trouve. C'est une façon de l'envoyer. Je vais m'arrêter là dans la lecture de ces paragraphes qui petit à petit précisent la signification de cette formule et notamment des crochets qui font une réduction de la forme T sur X et donc l'explication du fait que ceci peut être compris comme une forme de logique représentée par le P sur X par le PX pardon. Juste... Juste... Je veux dire c'est très curieux pour moi de... L'expérience que je suis en train de faire de... D'habitude... Enfin, j'ai l'habitude de ne pas comprendre ce que les intervenants disent mais du moins quand c'est moi qui parle je comprends la plus grande part. Je ne dis pas tout mais la plus grande part. Là, c'est... C'est assez particulier. Oui. Ce que je voulais dire c'est que je ne suis pas d'accord avec l'interprétation qu'il y a donné du diagramme T sur X et de la PX. Mon interprétation est la suivante. C'est que quand on prend la catégorie par exemple des ensembles en tant qu'étaires si on localise au-dessus d'un ensemble X à ce moment-là ce qui est vrai c'est que le classifiant des sous-objets pour ce topos-là qui est un nouveau topos est exactement égal aux parties de X. Donc la logique en question n'est plus binaire mais c'est la logique des parties de X et je pense que c'est ça qu'il a en tête lorsqu'il écrit ce DRA. Oui, oui, oui. Je me suis mal exprimé tout à l'heure si... Si tu veux, tout à l'heure tu disais on a seulement le vrai ou le faux. Non, c'est justement cet exemple-là montre c'est un exemple le plus simple possible d'altération de la logique lorsque l'on prend un topos qui n'est plus le topos des ensembles mais qui est précisément le topos des ensembles au-dessus de X c'est-à-dire des familles d'ensembles indexées par X. Et à ce moment-là effectivement la logique n'est plus la logique binaire mais la logique dont les valeurs de vérité sont les parties de X parce que le classifiant des sous-objets est donné précisément par les parties de X. D'accord ? Et c'est très bien parce que ça prépare pour notre la liste. Tout à fait et c'est même là encore un phénomène curieux pour moi parce que j'ai en quelque sorte anticipé cet échange entre nous parce que j'ai lu la quatrième de couverture de votre livre et j'ai vu qu'il y était annoncé l'idée disons d'un assouplissement de la logique par rapport à la logique binaire et effectivement à la logique des topos chaque topos est porteur d'une logique et cette logique en général n'est pas binaire elle ne se réduit pas au vrai et au faux mais la logique binaire reste importante le topos des ensembles qui est porteur de cette logique est un topos très particulier qui a une position très spéciale parmi tous les topos et que j'exprimerai en disant qu'il y a un moment où il faut trancher éventuellement et c'est le moment où il faut être à un point d'un topos voilà et donc tout à l'heure je me suis peut-être mal exprimé si j'ai laissé si on a entendu que ici il y avait encore que c'était encore la logique binaire là on a un autre topos et dont l'objet disons des valeurs de vérité ne se réduit pas simplement à vrai et faux voilà mais c'est ce que vient d'expliquer Alain Cohn et donc merci pour ces précisions s'il y avait eu une ambiguïté ce que j'ai voulu dire tout à l'heure c'est que ces logiques plus complexes plus subtiles peuvent peuvent aussi être construites à partir du binaire on fait ces constructions à partir des ensembles tout à fait classiques et on arrive sur autre chose voilà juste le paragraphe 17 où il précise un petit peu le sens des expressions qui sont là je dis donc que le rapport entre t sur x qui exhibe la forme de x et l'objet px des parties de x qui expose la logique relative à x est un rapport d'abstraction px étant comme une réduction ou un quotient de t sur x ainsi la logique est comme enveloppée par le géométrique elle en est abstraite elle en déchoie j'écrirai ceci des formules qui est cette formule et je passe directement à la conclusion et comme René Lève l'a signalé chacun pourra bien entendu accéder au texte complet dont il est possible que René Guittard d'ailleurs le remanie quelque peu d'ici à ce que nous le mettions en ligne alors conclusion on a commencé en effectuant un passage du topos rhétorique d'Aristote à celui mathématique de Grotendik du côté des discours à celui des figures au titre de la dialectique du dire et du voir certes cette dialectique vit déjà dans la rhétorique seule mais elle s'exprime de façon privilégiée dans le champ de la mathématique où les topos sont les espaces et les figures dont se supportent les démonstrations et les intuitions et elle apparaît encore mieux dans la mise en rapport de la rhétorique et de la mathématique chaque personne qui parle accompagne ses paroles de gestes voire ses démonstrations de monstration et c'est en construisant un lieu commun à ces deux modalités expressives que l'on peut voir ce que la personne tend à dire ou plus exactement sans chercher à interpréter ce qu'elle dit la structure ou la forme de son dire pour cette construction du topos adéquate à un exposé entre guillemets la clé est l'élaboration de la dépendance entre forme et logique pour le topos recherché il se trouve que celle-ci est implicite dans le topos rhétorique et devient très explicite dans le topos mathématique constituant le coeur même de sa structure ce que je note de ma formule donc réduction de T sur X égale TX Jacques Lacan tenant judicieusement en marche le train du développement des structures se met à pratiquer quelques dessins et topos géométriques pour illustrer et faire voir le discours qu'il expose d'un geste que je qualifie de logotopique dès lors les gestes proférés comme des paroles dans cet environnement ne font pas sens mais permettent à Lacan et à ses auditeurs de se départir de la logique classique ajoutant aux énoncés des formes révélatrices c'est donc un topos au sens de Grotendik où donc la formule T sur X entre crochets égale PX vaut où donc s'installe ainsi la dialectique du dire et du voir qui subsumerait ce plus primitif que manipule Lacan avec les nœuds entre la surface et autres graphes que nous voulons mettre en avant cela permettrait d'y inscrire dans le calcul des relations les transformations qu'il effectue sur ces figures entre la broméen et autres nœuds de trèfle il se trouve que tous les objets de Lacan et leur manipulation s'inscrivent fort aisément dans un topo simplissime à savoir celui des autographes notés à Graf un autographe n'étant rien d'autre qu'un ensemble A équipé de deux applications vers lui-même C et D de A vers A les deux applications dont parle René Guittard c'est l'application source qui a toute flèche associe sa source qui est une flèche et l'application but qui a toute flèche associe son but qui est une flèche aussi donc au bout du compte un autographe c'est juste un ensemble de flèches et deux applications de cet ensemble vers lui-même avec ce topos chaque entre-là grand E se trouve épinglé à son tour comme un topos relativisé sa localisation donc le quotient du topos des autographes par ce qu'il note chême de A de E bon là il faudra reprendre le texte pour comprendre de quoi il s'agit et ainsi chaque entre-là est un topos au-dessus donc chaque entre-là est un topos au-dessus du topos des autographes par exemple grâce à la notion d'objet borroméen nous savons former la notion de topos borroméen et alors l'entre-là borroméen est un tel topos borroméen au-dessus du topos des autographes donc là il fait référence à des définitions qu'il a posées par ailleurs et qu'on pourra aller consulter donc une notion d'objet borroméen qu'il a défini par ailleurs c'est donc d'abord ce topos des autographes que nous proposons non pas à Lacan mais pour Lacan à nous-mêmes pour le lire et le voir parler et gesticuler et surtout pour bien écrire ce que nous entrevoyons sur la scène de ces expositions en fait c'est là un outil très général pour analyser beaucoup de mises en scène en paroles et gestes éventuellement très étrangères à Lacan et à la psychanalyse pour affiner et préciser vers spécifiquement Lacan il va falloir sur cette base localiser l'analyse aux objets spécifiques qui importent à Lacan ainsi nous aurons par exemple à nous tourner vers des topos borroméens donc au pluriel comme celui qu'il a mentionné précédemment ou dans lequel intervient l'entre-là borroméen le plus simple voilà et où enfin via un autographe associé à ce borroméen autrement dit presque rien n'est fait il reste maintenant à lire Lacan en construisant au-dessus du topos des autographes les divers topos pertinents et leur logique voilà la participation de René Guittard à notre rencontre de ce week-end je vous remercie je ne répondrai à aucune question à la place de René Guittard mais bien sûr nous allons prendre toutes les questions que vous vous demanderez Sous-titrage ST' 501